Nous voici au magasin curieusement surnommé Tout Pour Rien. Il faut croire qu'il n'y a rien pour tous, car les affaires ne sont pas florissantes. Vera assure à son patron que si l'on vend tout pour rien, cela simplifie le travail des vendeurs. La justice. Obligatoirement, Harold devait arriver pour mettre bon ordre dans tout cela. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Harold décide de jouer des mannequins dans la vitrine. Effectivement, c'est un drôle de mannequin. Un épouvantail, diront certains. Oh ! Ces trois voyous projettent de dévaliser le magasin. Il faut dire que tout pour rien, c'est presque une habitation. C'est parti ! On peut prendre une baignoire équipée d'une mitraille. On a bien inventé le bain sans eau pour les personnes qui ont des rématismes. C'est parti ! Résiste, payroll ! Résiste ! Jusqu'à ton dernier souffle ! Votre tente est morte en vous laissant dix mille dollars et une Ford dernier modèle. Hum, cela change un peu la face des choses, évidemment. Réfléchis Harold avant de résister. Ben, il faut bien faire une fin. Moralité, ils vécurent heureux et ils durent beaucoup de petites portes à tambour.